... Jusqu'à là, il n'y a pas de conclusion. On attend la brigade d'intervention, son effectivité dans la partie Est. Et ce n'est pas pour dire que vous donnez raison à l'opposition qui disait que tant qu'il n'y aura pas une concertation au niveau national, il n'y aura pas de vraie solution à la crise dans l'Est et la crise de l'Est. Mathieu, je crois qu'il ne faut pas regarder, prendre le show sous cet angle. La brigade d'intervention, elle est déjà en train de s'installer, de se mouvoir dans les différentes localités de l'Est du pays. Elle est déjà présente, il y a déjà des troupes des pays comme la Tanzanie qui sont là, il y a même des choses de Sud-Africains, il y a même des Égyptiens. Bref, il y a déjà des troupes qui sont en train de prendre opposition. Donc, on ne dira pas que ce sont les troupes qui ont conditionné les dialogues. On ne dira pas non plus que c'est le pourparler de Kampala qui a conditionné les dialogues. Le pourparler de Kampala. Pour votre mémoire, souvenez-vous que la RDC, elle avait déjà fait le pas pour l'évaluation de cet accord tant décrié par le M23, l'accord du 23 mars 2009. L'ARDC avait déjà fait le pas. Il est resté en définitive pour conclure l'apport aussi du M23. Et vous savez ce qui est arrivé au sein du M23 ? Stratégie où réellement il y a une division, nous ne savons pas. Mais bon, moi je pense que ça relève d'une stratégie. Le groupe de Sultan Imakenga, le groupe à Tanganda, à Bosco, tout ce qui a suivi là, nous avions vu comment les gens se sont séparés pour un moment et ils n'ont plus voulu revenir à la table de négociation. Aujourd'hui, c'est en fait la communauté internationale, c'est en fait le secrétaire général, c'est en fait l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région de Grand Lac qui finalement a motivé le M23 pour revenir, pour parler de Kampala, pour que le travail qui a déjà été fait puisse être sanctionné quand même par une décision sinon des recommandations finales. D'accord. Alors, Billy Kampala est du côté de l'opposition. Quelle lecture vous vous faites d'abord de cette ordonnance créant ces cadres de concertation, tant entendu, par l'opposition et la majorité ? Pour vous, vous attendez le retour de la paix, la réforme des institutions ou le développement de la RDC ? D'abord, j'aimerais dire, c'est un rendez-vous manqué encore une fois pour notre pays et pour notre histoire. Et comment ? Puisque quand vous retournez dans l'histoire de notre pays, en 1990, lorsque Mobutu commence les consultations populaires, il les termine et pourtant tout le monde attendait l'organisation de la conférence nationale souveraine. Lui, il va s'improviser, il dit j'organise la conférence constitutionnelle. Il mettait donc en mal le processus entamé en 1982, où le peuple, au travers des 13 parlementaires, avait déjà manifesté qu'il en avait ras-le-bord avec le système dictatorial des Vécieux. Ce qui n'est pas le cas avec l'organisation. Aujourd'hui, lorsque le peuple congolais, dans son ensemble, a décrié les élections de 2011, et nous sommes aujourd'hui dans une crise de légitimité de nos institutions, nous avions cru qu'un dialogue franc, un dialogue où tous les protagonistes, notamment les principaux challengers aux élections de 2011, pouvaient nous permettre de décrisper la situation, parce que cette situation de crise de légitimité a donné un prétexte aux agresseurs de notre pays, pour que notre pays soit aujourd'hui victime d'une agression barbare et injuste. Nous, nous disons à notre niveau qu'il ne faut pas que nous puissions demeurer, camper dans nos positions. C'est ce qui a amené ce pays à la dérive. Lorsque le président Joseph Kabila convoquait les concertations nationales, il dit que ce sera présidé par un président des États généraux, mais ça, c'est de la vaste blague. Puisque quand nous disons qu'il y a crise de légitimité, ça veut dire, à cet instant, il faut que la communauté internationale, et nous, nous avions salué la nomination de Mme Mary Robinson, puisque dans l'accord d'Addis Abeba, il est clairement dit qu'elle vient pour faciliter le dialogue et la conciliation au Congo. C'est ce que dit l'accord. Et donc, lorsque nous voyons d'abord dans l'ordonnance, on ne voit pas le rôle de Mme Mary Robinson. Ça veut dire, en clair, que cette ordonnance viole l'accord d'Addis Abeba, auquel lui-même Joseph Kabila, président de la République, a librement souscrit. Deuxième chose, j'aimerais dire à tout le monde, il n'est jamais tard pour bien faire les choses. Lorsque vous signez l'ordonnance pareille, ça veut dire, en même temps, vous créez encore le désamour de la population. C'est juste un point de vue. Il est clair, vous êtes journaliste, passez partout, vous pouvez faire votre petit sondage, vous allez voir que tout le monde est en train de rejeter en bloc, puisque quand vous dites que c'est les présidents de l'Assemblée nationale et les présidents du Sénat qui vont co-gérer, d'abord, un est là pour expédier les affaires courantes, puisque son mandat est déjà à terme. C'est lui du Sénat. L'autre, c'est lui du Sénat. L'autre, c'est lui de l'Assemblée nationale. Il préside une institution dont, d'ailleurs, tout le monde sait très bien que plus de la moitié sont des députés nommés. Ça veut dire que c'est une institution sans crédibilité, des personnages controversés. Des affirmations. Vous avez des députés de l'UNC qui s'y viennent là-bas. J'ai dit bien plus de la moitié. Aucun député de l'UNC n'est conçu. Alors, l'UNC est membre de la Nouvelle-Sénée. Alors, l'UNC, on va donner la parole. Nous disons, soyons seriés, notre pays est en danger. D'accord. Essayons de mettre un peu d'eau dans nos vins, parce qu'ici, c'est la nation qui est en danger. Lorsque vous faites des choses comme ça, ça veut dire que vous êtes en train de vous foutre du peuple congorais qui, d'ailleurs, attendait ces consultations. Billy, d'accord. Alors, Zachary Kenda de l'UNC, quelle est votre lecture que vous faites ? Vous attendez vraiment des concertations nationales ? Le vrai retour de la paix, la réforme institutionnelle ou le développement de la RDC ? Comment vous me passez la parole ? Merci d'abord pour votre invitation. Je crois que vous aurez pu passer la parole au conseil du chef de l'État et de la majorité présidentielle. Vous brisez la procédure, pourquoi ? Ah, mais non, il va parler. Vous commencez par moi ? Il va parler, d'accord. Vous voulez les protéger ? Ah non, les protéger en quoi ? Elle est aussi du PPD, c'est elle qui a ouvert... Écoutez, c'est... C'est se moquer d'un peuple. C'est se moquer du peuple congolais. Tout simplement. C'est se moquer du peuple. Mais le peuple, c'est une bombe à rétablir. Effectivement, on les prend bien déjà les pointes pour un amorphe, pour un truc machin, passif, tout ça. Non, c'est un peuple éveillé qui a été éduqué par l'UDPS pendant 32 ans des combats politiques qu'on a menés dans ces pays. Je vous appelle à analyser... C'est moquer du peuple congolais. Vous dites... Le président, c'est pas le président du Sénat, le président du Parlement, et c'est... Non. C'est un équilibre. C'est une position majorité. Quel équilibre ? Quel équilibre ? C'est pas possible, mais ça. Obé Minakou, qu'est-ce qu'il peut valoir dans ces pays sans la volonté du président Kabila ? Mais il est le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il peut valoir dans ces pays sans la volonté du président Kabila ? C'est lui qui l'a fabriqué. Oh, ça, il faut le reconnaître. Même lui, dans son lit, doit reconnaître que Kabila m'a fabriqué. Politiquement, c'est pas un problème. Mais politiquement, comment il peut diriger un dialogue ? Même s'ils l'ont appelé concertation, on y va. On va aller se concentrer. C'est un problème d'âge. C'est un problème de beaucoup d'expérience en politique. On va aller se concerter au sujet à quel thème ? Pour quel problème ? Parce que j'ai entendu dire qu'il n'y a pas le problème de légitimité, que les institutions ne sont pas contestées, que tout va sur les roulettes. Maintenant, les concertations, c'est au sujet de quoi ? Recréer la cohésion nationale. La cohésion nationale ressemblerait à un fils qui est né. Et vous savez que toutes naissances viennent dans les douleurs atroces. Ça, vous le savez. Nous avons une dame. La naissance vient de douleurs atroces. La cohésion, pourquoi ? Parce qu'on va se concerter pour ce que ça vient à l'Est. J'ai entendu dire comme ça. Mais si à l'Est, on nous attaque, ça créerait automatiquement le sentiment de resserrement. Ça ne nous créerait pas le sentiment de division pour qu'on appelle aujourd'hui à la cohésion nationale. Or, il y a cohésion nationale. On appelle à la cohésion nationale puisqu'il y a une fissure. La fissure ne vient pas du fait qu'un ennemi nous attaque. Je ne vois pas comment ça vient. Comment la fissure, la pénètre pour une force étrangère qui vient nous attaquer et nous allons diviser à l'interne. Nous nous divisons à l'interne puisqu'il y a des problèmes sériers. Mais ce n'est pas semblant, nous étions aux élections de 2011. Et de ces élections, un homme a été élu sans commune mesure, M. Thierry Sékédi. Il a été élu sans commune mesure, même si on peut rire. Et M. Thierry Sékédi, allez même dans les hypothèses, je le concède. M. Thierry Sékédi n'a pas été élu. Le président Kabila a été élu sérieusement par le peuple congolais. Et M. Thierry Sékédi dit non, moi j'ai été élu, c'est moi qui ai été élu. Mais il y a déjà un problème politique. Il y a déjà un problème pour ne pas permettre aux gens de rire. M. Thierry Sékédi n'a pas élu. Et Thierry Sékédi dit, moi je n'ai pas été élu. Mais c'est déjà un problème à régler. Et c'est ce problème qui appelle aujourd'hui, qui a fait que la cohésion ne soit pas là. Pourquoi on dit que la cohésion n'est pas là ? M. Thierry Sékédi, nous sommes allés aux urnes. Le peuple s'est présenté aux urnes. Il a mis chaque candidat dans la balance. Il a constaté que seul et seul, si il pouvait répondre, pouvait répondre, j'ai terminé. Vous pouvez répondre à notre profil. Le peuple l'a élu. Et ce peuple vous a vomi. Ce n'est pas facile que ce peuple-là vous reprenne encore à terre. C'est vous qui le dites. C'est pour cela que le pays piétine. C'est pourquoi on a besoin de la cohésion nationale. Pour qu'on puisse relancer le programme du développement d'autres pays. On revient à vous tout à l'heure pour les micros. Alors, M. Kambila, vous êtes de la majorité présidentielle. 15 à 20 jours, durée maximale. Et à voir le nombre de participants, les invités du chef de l'État, les personnalités historiques, les membres du gouvernement central, le gouvernement provinciaux, des députés provinciaux, le nombre des invités, est-ce que vous ne voyez pas que le timing est vraiment réduit ? Et que la matière étant vraiment vaste, on risque de ne pas tout débattre. Avant toute chose, merci à Télé 50 pour l'invitation. Je pense que 15 à 20 jours, c'est largement suffisant. 15 à 20 jours ? C'est largement suffisant pour les gens qui se sont préparés. Si nous avons une classe politique responsable, personne n'a été surpris par ces concertations nationales. Ça fait 6 mois que le président de la République a annoncé ces concertations nationales en termes très clairs, en indiquant très précisément le contenu du débat. Donc chacun a eu le temps de se préparer. Donc en 15 jours, on peut très bien échanger et tirer les conclusions. Mais j'aimerais quand même, si vous me plaît, revenir un peu en arrière. Je suis un peu étonné d'entendre les gens qui criaient à U et à DIA, à travers ce pays, qu'il était nécessaire de se parler, qu'il était nécessaire de dialoguer, qu'il y avait des problèmes. Je suis très étonné aujourd'hui de les entendre dire exactement le contraire et de refuser le dialogue. Le garant de la nation, qui est le président de la République, le seul élu dans ce pays, a fait son devoir. celui d'appeler à la cohésion nationale. Joseph Kabila n'est pas le premier président de la République dans ces 50 dernières années, prenons une période comme cela, à demander la cohésion nationale en face d'une difficulté. si ça vous amuse, je peux vous en citer 10. Mais je vais me contenter d'en citer 2 dans des pays avec une conscience nationale très forte. Pourquoi les États-Unis d'Amérique demandent la cohésion nationale, d'unité nationale, après le 11 septembre ? Est-ce que là-bas, il y avait un problème de contestation de deux présidents de la République ? Lorsqu'ils le demandent ? Une référence historique encore beaucoup plus solide et incontestable. Pourquoi le général de Gaulle, le 18 juin, lorsqu'il prend la parole, pourquoi il demande aux Français d'être unis dans la bagarre avec l'Allemagne ? Pourquoi ? Est-ce que la France était un pays complètement où il y avait une contestation politique ? Non. Face à une difficulté comme celle qui est la nôtre, lorsqu'un pays étranger agresse un pays, le garant de la nation, son devoir, c'est de faire appel à toutes les forces. Et dans ces circonstances-là, une classe politique responsable, elle prend le courage de hiérarchiser les problèmes. C'est ce qui n'a pas été le cas de l'opposition bongolaise. Mais on le constate autour de cette table, n'est-ce pas ? Je n'invente rien. Tout le monde a constaté, tout le monde a entendu le discours. Je n'invente rien. Alors, la responsabilité par rapport au problème, l'identification du problème, il ne faut pas tricher avec ces choses-là. Lorsque j'entends dire, c'est la crise de la légitimité qui a créé l'agression. Mais bon Dieu, c'est ça ce mot que des Congolais. Qui ne sait pas que l'Ouganda et le Rwanda ont des ambitions territoriales sur notre pays ? Qui ne le sait pas ? Qui ne sait pas que l'Ouganda et le Rwanda ont des ambitions territoriales sur notre pays. Qui ne sait pas que l'Ouganda et le Rwanda ont des ambitions territoriales sur notre pays.